Une actrice, une princesse Leurs deux mondes n'étaient pas forcément faits pour se mélanger. Mais c'était sans compter sur la vie, qui les a rapprochés, devenus très amis. Carole Bouquet et Caroline de Monaco se sont rapprochés ces dernières années autour de leur passion commune pour la mode, notamment, mais également d'un petit-fils qu'elles ont en commun, Balutazar, né en 2018 de l'union entre Dimitri Rassam, le fils de l'une et Charlotte Kaziraghi, la fille de la seconde, et aller voir rire ensemble sur le tapis rouge du Festival de Cannes avant la projection du film sur la famille Rassam. On se dit que cette belle amitié ne demande qu'à se développer encore, surtout que les deux femmes se ressemblent énormément. Nées la même année, en 1957, elles ont fait les mêmes études à Paris et, se sont probablement croisées au détour d'une salle de classe de la Sorbonne. Interrogée sur une proximité particulière à ce moment-là, Carole Bouquet, a été claire avec nos confrères de Paris Match. Carole est du fantasme Mais Caroline est quelqu'un que j'aime énormément, que je respecte et que j'admire, avec qui j'aime beaucoup parler et partager des moments de vie, je ne m'ennuie jamais avec elle, a-t-elle en effet expliqué. Une jolie déclaration d'amitié pour celle qui aime venir la voir sur son, île italienne et à qui elle rend visite régulièrement à Monaco. Allant même parfois jusqu'à intégrer la famille princière, en 2019, elle avait participé au traditionnel Bal de la Rose. Puis avait rejoint toutes les femmes du clan pour un défilé de mode il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs l'un de leurs autres points communs, puisque comme Caroline de Monaco, Carole Bouquet adore la mode et notamment Chanel, dont elle a été l'une des grandes égéries ces dernières années. Marquées toutes les deux par un drame dans leur jeunesse, puisque Carole Bouquet a perdu son compagnon Jean-Pierre Rassam alors que leur fils Dimitri n'avait que 4 ans et que Caroline de Monaco est devenue veuve de Stéphano Casiraghi. En 1990, elle avait trois enfants très jeunes, Andrea, 6 ans, Charlotte, 4 ans et Pierre, 3 ans, les deux femmes sont aujourd'hui liées par le rire, la complicité et par leur petit-fils Balthazar. Un petit bonheur qui les a liés à vie. Sous-titrage ST' 501